Prova, prova, prova. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct de la salle de presse du Saint-Siège pour cette première conférence de presse du Synode des évêques qui s'est ouverte hier. Conférence menée par Paolo Ruffini, préfet du Dicaster, pour la communication. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons ce premier briefing après l'inizio des travaux. Cette matinée est la première sessione des cirque minoris. Il notre Président, le Président de la Commissione d'Informance, nous parlerons un peu de ces travaux. Il tema est la sessione A de l'instrumentum laboris, donc pour une chiesée sinodale, une expérience integrale. Les signes caratteristiques d'une chiesée sinodale et un moyen de proceder pour la chiesée sinodale et la conversation dans l'Esprit. Nous avons un peu de matériel sur cette conversation, que nous demandons subit après le briefing, des infos utiles, à tous vous les accredités, à tous les ordinaires que les temporaires. Donc, tout le matériel qui seraient qui, vous avrez en suivi, à l'heure, à la parole au Dr. Ruffini. Bonjour, écoutez-vous. La première chose que je voudrais faire est présenter à Sheila Pérez, qui est la secrétaire de la Commissione pour l'Informance. Les autres membres seront élections lundi matin. Je vous présente ici, mais vous ne devriez pas avoir un... Sheila Pérez est née en Mozambique, donc elle est la mère de l'anglais portugais, mais elle travaille en Sud-Afrique, donc elle parle aussi l'anglais. Elle parle en anglais, mais vous pouvez avoir la traduction, vous allez avoir la traduction et la traduction simultanée. Donc, c'est facile de comprendre tous nos langues. Hier vous avez pu suivre la première journée. Sous-titrage Société Radio-Canada La notizia, sempre se posso pertenecer, La notizia è in questo digiuno, è in questo fermarsi. Questo è un metodo, l'ho detto proprio Papa Francesco poco più di mese fa parlando del sinodo, che riguarda anche e che può aiutare anche il mondo su altri fronti, su altre questioni. Pensiamo alla guerra, al fermarsi, pensiamo alla crisi climatica di cui parla la lettera, l'esortazione apostolica diffusa ieri. Fermarsi e ascoltarsi. È una sfida questa che merita di essere raccontata ed è, credo, la prima novità di questo sinodo. Però il Papa lo aveva detto e ridetto, il lavoro dei giornalisti è molto importante per capire e far capire questo alla gente, che sappia come la priorità è l'ascolto. Noi siamo qui per provare ad aiutarvi in questo vostro lavoro e per spiegarvi, in prima battuta, poi magari riprendo anche la parola dopo, come si è svolta la prima riunione dei circoli minori stamattina e cosa c'è stato spiegato a ogni membro del sinodo. Lascio la parola e give the floor to Sheila Pires, che con l'idea di alcuni slide, può raccontare a te cosa è stato raccontato a tutti noi. E ora a te, per quanto riguarda i minori circoli minori. Sì, Sheila. Buongiorno, buona tardi, buona tardi. Buona tardi. So, we've been introduced to the working groups. What is happening is, as Dr. Paolo Rofini has just said, it's the minor circles, that is, every delegate or member, we've been split into different groups according to language and also, and we have a facilitator. Basically, the role of the facilitator is to ensure that the exchange from a methodological point of view is really observed during this process. So, for example, today, people were encouraged to share their experiences during this synodal process prior to coming here. So, that's basically what we did this morning, sharing our different experiences. We had about four minutes to do this type of presentation, and from there, we exchanged what we all rather present our different experiences. From there, we are then encouraged to share, to listen to each other and share what really touched us, what really stood out, based from the information shared from the other participants. And I must say, there's also space or room for silence, because, as the Pope says, the protagonist of this synodal experience is the Holy Spirit. And in order for that to happen, there has to be moments of prayer, moments of silence, and so we are having those here and there. And from there, we then share once again the third round. The third round is now when we draft what is common or what is important that came out from each participant. We then draft a mini-report, which will then be shared with the entire group. But remember that these minor groups are made up of a secretary, a facilitator, as I've mentioned. There's also a secretary, and there's a special rapporteur who will be the one to report to the wider group what we have been discussing in the small groups. So in a nutshell, that's basically what we've, that's the model, rather, that we have approached between now and Saturday. So yeah, that's basically in a nutshell. Thank you. En résumé, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. We can go through these slides so we could together... Nous pouvons maintenant peut-être voir les diapos pour expliquer ce que nous avons décrit, et la méthodologie pour les groupes de travail. Donc elle a été adoptée, elle a été expliquée à tous les membres du Synode ce matin pour voir comment, pour expliquer comment nous allons travailler dans les journées qui vont suivre. Alors vous avez là une diapo que vous avez déjà vue. vous voyez, ce sont les différentes étapes, les différents segments. Puis vous avez cette diapo qui a été décrite en fait par Sheila. Il y a donc une introduction, une présentation, Puis il y a la session plénière, puis à nouveau les groupes de travail. Dans chaque groupe, il y a plusieurs occasions de prendre la parole. Aujourd'hui, par exemple, dans mon groupe, chacun a pu intervenir trois fois. Et comme Sheila l'a expliqué, nous nous réunissons en plénière et nous écoutons les réactions des différents groupes de travail. Ensuite, nous nous réunissons à nouveau dans les groupes de travail. Et nous rédigeons un rapport en prenant note sur les points sur lesquels il y a un accord, les points sur lesquels il n'y a pas d'accord, et puis des propositions pour l'avenir. Nous allons maintenant voir une autre diapo. Voilà, sont expliquées les différentes... Le rapport doit être un rapport de deux pages. Nous allons vous envoyer ces diapos. C'est juste pour vous donner une idée. Donc le rapport... Oui, nous allons vous envoyer ces diapos. Donc le rapport devrait contenir ces différents points de convergence et de divergence, les tensions qui ont émergé et les questions qui restent ouvertes. C'est donc un texte qui reste ouvert et qui contient aussi des idées, des propositions pour des actions concrètes. Alors là, nous avons notre aspect des interventions brèves. Demain, par exemple, ce qui a été dit dans le groupe de travail aujourd'hui, eh bien demain, il y aura un rapporteur pour chaque groupe. Oui, il y aura un rapporteur qui restituira à l'Assemblée le travail de chaque circule. Alors, comment les rapports seront approuvés ? Ça, c'est une note importante. Le rapport et l'intervention... ...seront présenté en expliquant bien sur quoi il y a un consensus et sur quoi il n'y a pas. Et le rapport doit être approuvé par la majorité absolue des membres qui attestent que le rapport est fidèle au travail qui a été fait dans le groupe. Le rôle du modérateur... Alors, c'est ce qui se passe dans cette Assemblée. On est dans le module A. On aura ensuite B1, B2, B3. Alors, à chaque fois, il y aura donc la discussion, la conversation dans le groupe. Ensuite, le rapporteur va présenter à l'Assemblée générale le rapport du groupe. Retour dans le groupe de travail pour... Oui, excusez-moi si je m'attarde sur cet aspect méthodologique. C'est pour mieux vous faire comprendre. Oui, il y a beaucoup de liberté. Chacun peut intervenir à plusieurs reprises dans chaque groupe, donc le groupe de travail. Donc, le rapport parle des points de convergence et de divergence, et le modérateur ou le facilitateur, disons, aide à faire en sorte que chacun puisse intervenir, à contrôler le temps, parce qu'il y a un temps de parole qui doit être respecté pour que tout le monde puisse intervenir. Après, c'est 4 minutes, 4 minutes, puis ça dépend. Il y en a qui interviennent et qui parlent au moins que 4 minutes, donc on peut faire un tour de plus. Alors, pour chaque module, dans chaque groupe de travail, un secrétaire est nommé, secrétaire homme ou femme, évidemment, et un rapporteur, comme on parle toujours. Aujourd'hui, on a voté, et donc chacun, sur une fiche, dit qui, à son avis, peut-être un bon rapporteur. Et sur la base des voix, on a un deuxième scrutin libre. Et sur la base du deuxième scrutin, il y en a un troisième sur les deux qui ont reçu le plus de voix, et celui ou celle qui a eu le plus de voix évoquera. Et pour chaque module, le rapporteur va changer. Donc, le rapporteur sera, pour un module, dans un groupe de travail, et puis pour un autre module, il ira dans un autre groupe. Donc, dans chaque groupe, on se présente. Je m'appelle Paolo, je... Voilà, se présenter. Certains se connaissent, d'autres ne se connaissent pas. Deuxième point, voter. Donc, pour élire le rapporteur pour cette session, c'est un service. Donc, comme je disais, la relation, ensuite, le rapport, l'ébauche de la relation du rapporteur, est présenté dans le groupe de travail. Par exemple, cet après-midi, le groupe discute de ce rapport, décide d'ajouter ou d'enlever des choses. Et puis, ce rapport contiendra, comme je l'ai déjà dit, des idées, des points de convergence, des points de divergence. Nous devons vous donner aussi la feuille sur laquelle on a travaillé, parce que dans l'instrumentum laboris, eh bien, on avait les questions à partir du module B, mais pas sur le module A. que le processus synodal puisse être suivi et respecté dans cet esprit d'écoute de l'Esprit Saint qui guide chaque membre de ce synodalité. C'est raconter le parcours de chacun par rapport au processus synodal, chacun ou chacune, comment vit-il ou vit-elle l'Église, en se basant sur les expériences personnelles du diocèse, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour promouvoir le chemin synodal. Ces deux pages vous seront remises, et Christiane me le confirme. Je ne les ai pas. Désolé, on n'a pas entendu la question, mais ils répondent, je ne les ai pas. Mais je ne pense pas que ce soit très intéressant pour les journalistes, mais je ne les ai pas. On n'avait pas le temps, en fait, dès que le groupe a terminé, eh bien, il y a eu le repas, et puis j'avais des réunions de dicaster, et je suis venu ici. C'est vraiment une question de temps. Non, les secrétaires ont été nommés par le secrétariat du synode, en tout cas dans mon cercle, dans mon groupe. Alors, les questions, posez-les ensuite, s'il vous plaît, parce que nous sommes en streaming, il n'y a pas de micro, et donc, à l'extérieur, on ne peut pas entendre les questions. Ensuite, la dynamique de la conversation dans l'Esprit, c'est ce qui est expliqué dans ces autres diapos, c'est une dynamique que les membres du synode ont vécu aussi lors de la retraite à Sacrofano. Donc, on prévoit des moments de prière, de silence. Comme il y a plusieurs tours de table, vous savez, on commence par une prière, et vous avez eu l'occasion d'écouter cette prière en streaming. Ensuite, le débat commence avec des moments de prière et de prière en silence. Dans mon cercle, par exemple, nous avons récité, je vous salue Marie, donc aussi des prières récitées. Alors, chaque participant a la possibilité, non pas l'obligation, mais la possibilité d'envoyer son intervention faite dans les groupes de travail au secrétariat du synode pour la synthèse finale et à la fin, une prière tous ensemble. Cette feuille qui nous a été remise, vous l'aurez. Alors, si je regarde, s'il y a d'autres points que je voudrais aborder avant de répondre à vos questions. Oui, on vous remettra aussi la lettre de l'évêque d'Assise au synode, un communiqué que depuis hier, dans la basilique, il y aura une adoration apostolique de 19h à 20h. Vous recevrez, comme je l'ai déjà dit, ces diapositives. Si vous avez des questions, Sheila et moi-même sommes là pour répondre dans les langues que nous pensons le mieux. Angela, qui a parlé... Alors, très rapidement et tout simplement, le calendrier prévoit que le 7, samedi, si j'ai bien compris, il y aura donc les rapports des groupes de travail. Est-ce qu'on les aura ou pas ? Non, vous ne les aurez pas. Non, vous ne les aurez pas parce que c'est le secrétariat du synode qui va réunir sur ces rapports pour travailler sur le rapport final. Peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Merci. Marco Politi, Fatto Quotidiano Blog. Je voudrais bien comprendre la mécanique. Donc, il y a la réunion des groupes de travail qui a commencé. Les groupes de travail élaborent un premier rapport qui est présenté à l'Assemblée générale. L'espace, c'est le deuxième pas, deuxième étape. Et sur ce premier rapport provisoire, il y a un vote. L'Assemblée générale ne discute qu'à ce moment-là quand il y a la présentation des rapports des groupes de travail. Ensuite, il y a les rapports finaux des groupes. Et la Congrégation générale ou l'Assemblée générale intervient à nouveau ? Non. Sur la base de la conversation de la Congrégation générale, chaque groupe complète son rapport et l'envoie ensuite au secrétariat du synode. Et cela sera élaboré dans le rapport final. Donc, la Congrégation générale ne se réunit que dans cette phase intermédiaire du rapport pour chaque module. Mais après, il y aura toute une phase consacrée à travers tous les modules. Il y aura donc sur le document de synthèse. Bonjour, Diane Montagne. Je peux poser la question en anglais ? Oui, si je ne comprends pas, je demanderai de l'aide. Deux questions. La première, pourquoi les participants doivent rester en silence par rapport à leurs interventions dans le synode ? Comment être témoins de ce qui se passe dans l'Assemblée pour le processus synodal s'ils doivent rester en silence ? Cette règle soulève la question si le participant lui-même sera là en 2024, au mois d'octobre, en 2024. Oui, une question à la fois, s'il vous plaît. Je vais essayer de répondre. Alors, la raison, le pape l'a expliqué mieux que ce que je pourrais le faire hier et même dans les jours qui ont précédé. Il y a deux éléments qui sont ancrés dans la Bible et dans l'Évangile. Prendre le temps pour discerner, prendre le temps d'écouter les uns les autres, prendre ce temps, avoir le temps d'un discernement dans l'esprit lent, le temps de discerner, de s'écouter vraiment les uns les autres. Écoutez, les points de convergence et les points de divergence. Et, deuxièmement, le synode est un corps, est un corps, est un nous. Donc, chaque membre doit être conscient du fait que sa contribution s'inscrit dans un discernement qui est celui du synode tout entier dans la communion. C'est donc prendre du temps et avoir l'humilité qui a caractérisé les premiers chrétiens à l'Église et comprendre que mon discernement personnel est offert pour le discernement d'une communion qui me transcende. Dans le cadre d'un échange avec une méthode qui peut sembler laborieuse, mais qui, et je n'ai participé avec un groupe de travail et j'essaie de vous raconter le plus possible ce qui s'est passé, c'est vraiment une expérience de communion, c'est vraiment une expérience de partage. Alors, ce qui compte le plus, ce n'est pas mon expérience personnelle, mais le fait que mon expérience personnelle s'inscrit dans une expérience collective. Et c'est ce qui nous rend confiants, nous donne la foi dans le fait que nous pourrons discerner quelque chose qui nous transcende, qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit Saint. C'est ça la raison. C'est tout simplement une méthode qui est basée sur la conviction, sur la foi, sur la conviction que nous sommes vraiment un seul corps, nous sommes les membres d'un seul corps. Alors, nous essayons de le respecter même, voilà, dans cette... Alors, vous avez dit qu'est-ce que vous dites à tous les catholiques qui regardent ce synode et qui ne se sentent pas partie de ce corps, qui ne se sentent pas inclus, qui sentent qu'ils ne font pas partie de ce nous. Et maintenant, on leur dit que l'année prochaine, tous ceux qui ont participé à ce synode devront rester en silence. alors, il y en a qui sont très inquiets, surtout des femmes de l'Amérique du Nord qui ont vu la liste des membres et beaucoup des femmes qui sont là ont des positions qui ne sont pas contre. ou une partie de ce corps. Alors, ces femmes qui ne se sentent pas faisant partie de ce corps, qu'est-ce que vous... Alors, attention, je vais l'expliquer tout simplement. Le synode, c'est un cheminement. C'est un chemin qui a commencé, nous sommes plus ou moins à mi-chemin, pas au sens de chronologie d'années, disons, mais le parcours dans chaque pays, dans chaque continent, on va revenir et puis on va revenir à Rome. cette suspension aura lieu maintenant pour permettre aux membres du synode de faire leur discernement. Et puis, le chemin synodal va continuer et les membres qui sont ici sont ici pour faire cela et nous croyons qu'ils sont là pour faire cela. Sinon, ce serait ne donner aucune valeur à l'Assemblée. L'Assemblée qui est appelée pour discerner l'Internacorporis. Elle est appelée à cela et le peuple de Dieu, je pense, la comprend. Le peuple de Dieu peut comprendre cela parce qu'on peut facilement la comprendre dans notre vie personnelle. Il y a des moments où on pense, il ne s'agit même pas de prendre une décision parce que le synode ne prend pas de décision. Le synode fait un discernement. Il y a des femmes ici qui disent qu'elles croient dans l'ordination des femmes. et ce n'est pas la seule. Mais nous n'allons pas discuter seulement l'avis d'une personne. Nous allons, toute l'Église, toute l'Église qui écoutera et discernera. je ne peux pas dire oui, non. Alors, je ne suis pas dans la position de dire quoi que ce soit, mais je ne peux pas dire ça oui, ça non. Sur un sujet, sur l'homme, la femme, nous devons comprendre ce que l'Église discernera. si vous entendez ce que le pape a dit hier pendant l'Homélie, alors là, vous aurez la réponse. Hier, dans l'Homélie et lors de l'ouverture du synode et pendant la veillée de prière. Jean-Marie, ce n'est pas un débat. Deux questions. méthodes de discernement. Vous avez dit que le discernement se fait avec l'Assemblée toute entière, mais la description de l'iterre semble montrer qu'entre les points de convergence et les divergences et les désaccords, eh bien, tout cela est transmis au secrétariat du synode. En fait, à la fin, qui décide entre les désaccords à garder et les accords ? En fait, quand on dit l'Assemblée toute entière, en fait, c'est le secrétaire général qui décide. C'est une question. Deuxième question. Une question à la fois, s'il vous plaît. Excusez-moi, nous sommes là pour travailler. Le jeune, le jeune, de nouvelles qui a été imposé, d'infos qui a été imposé, nous ne l'avons pas choisi, nous sommes devant quand ce jeune va-t-il s'arrêter. On ne sait pas. On ne sait pas quand il y aura une vraie conférence de presse. Comme on faisait à chaque fois, il y avait... Voilà. Donc, à la fin de ces trois semaines, est-ce que nous aurons un peu de nourriture ? Ce n'est pas un jeu. Le synode... Non, non, non. Merci. Prego. Merci, grâce à la demande. Merci plutôt pour la question. Alors, je vais d'abord dire que dans les questions, et je comprends, j'étais journaliste pendant des années, alors je comprends. et c'est normal, c'est normal d'essayer d'imaginer la fin de quoi que ce soit. Ça peut être un match de football, des élections, mais là, je ne peux pas vous donner une réponse sur la fin parce que nous sommes vraiment au co-dépuis. Voilà, c'est le préambule, disons, c'est la première chose que je voudrais vous dire. Essayons d'avancer pas après pas. c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est le général que au secrétaire spéciale, ce n'est pas l'Assemblée générale, le secrétaire général ou le secrétariat du synode qui agit motu proprio. J'ai expliqué, j'ai expliqué comment se déroule la démarche, comment ça se passe. Et puis, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait clair, je vais essayer de l'expliquer, mais c'est expliqué dans l'instrumentum laboris. c'est un synode et ce synode non est un décisore. Nous ne sommes à mi-chemin d'un synode. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce n'est pas certain, mais c'est possible comme cela a été le cas pour des contextes continentaux où les rapports finaux représentent aussi bien les divergences que les convergences. Donc, représentent encore un parcours. On ne peut pas demander à ce synode de préfigurer, ou plutôt à cette assemblée, de préfigurer la fin de la prochaine assemblée. Peut-être que ce n'est pas clair, alors je m'en excuse, c'est probablement de ma faute si je n'ai pas été assez clair, mais le processus est ainsi. Alors, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que dans les groupes de travail, on discute, on prie, on se confronte, et puis il y a un rapport qui est rédigé. On voit les points de convergence et de divergences. On vote ce rapport qui est d'abord verbal et ensuite c'est mis par écrit. Le rapport écrit est ensuite envoyé à ceux qui vont s'occuper des synthèses et puis ils vont revenir dans les groupes de travail. c'est complexe, c'est vrai, mais c'est garantir que chacun puisse exprimer son point de vue. Dans les congrégations générales, chacun peut intervenir et envoyer son texte écrit au secrétariat, ce qui fait que c'est vraiment un processus de communion. J'ai oublié la deuxième question. Ah oui, la nourriture. Eh bien, telle est la méthode et nous l'avons expliqué et c'est une nouvelle. Je sais que cela peut vous paraître étrange, mais je trouve que c'est une nouvelle. Le fait qu'une institution aussi grande, aussi universelle, dans un monde où tout est instantané, où tout est rapide, s'arrête, comme l'a dit le pape, prend une pause pour réfléchir. Nous sommes dans un monde où on ne s'arrête jamais pour réfléchir. Alors, nous pouvons penser aussi à d'autres thèmes sur lesquels il faudrait s'arrêter et réfléchir. L'exhortation apostolique, par exemple. Oui, il s'agit de s'attarder pour réfléchir. Je suis là pour essayer de répondre à des questions. Donc, oui, c'est un jeun, mais disons que j'essaie quand même de vous donner quelques... C'est un jeun, pardon, mais j'essaie de répondre un peu, de vous donner quelque chose. Mais il y aura des conférences de presse. Samedi, il y en aura une. Je sais, ce n'est pas pratique, mais comme samedi c'est la fin du module A, je ne serai pas le seul. Il n'y aura pas que Sheila et moi pour la conférence de presse, mais il y aura d'autres membres du synode. Mais si vous me posez la question « Qu'avez-vous décidé ? » Eh bien, je n'ai pas de réponse. Si vous me posez la question « Qu'as-tu dit ? » Même personnellement, je peux... Ce que je peux faire, c'est raconter comment nous essayons de vivre ces thèmes. observer cette méthodologie, c'est pour faire un effort ou une tentative de montrer qu'il est possible de s'écouter même entre personnes qui ont des opinions différentes mais qui ont la même foi et arriver à un consensus dans la communion. Le pape l'a dit encore, je n'ai pas besoin de le mentionner. Autrement, ce n'est pas un synode, c'est un ressentiment de choses que vous savez très bien, que vous connaissez bien. Le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, pour revenir à la question de Diane, peut se poser la question à quoi doit-on s'attendre ? Peut-être que ce ne sera pas sur des sujets sur lesquels nous nous attendons, des réponses, mais ça peut être sur d'autres points. En tant que croyant, je dis qu'on n'est pas obligé d'avoir la foi, la foi, c'est un don, mais même ceux qui ne croient pas, d'après mon expérience, dans d'autres domaines dans le journalisme, je le sais, vous le savez, que dans les institutions complexes, ces moments de confrontation existent. Puis on peut prendre une décision politique, économique, mais, on ne peut pas l'anticiper, donc c'est compliqué et simple en même temps. Alors, si... Ignacio Ingrao. Ce qui me touche de l'instrument de travail, c'est qu'il y a beaucoup, un grand éventail de sujets qui sont touchés. Alors, pour nous, ce sera intéressant de comprendre quels sont les sujets dont on parle. sur 35 groupes, eh bien, l'instrument de la Boris, eh bien, touche un peu tout ce qui intéresse l'Église. Alors, c'est intéressant de comprendre après comment, quelle orientation prend le débat, de quoi parlez-vous, parce que il ne va pas y avoir 20 documents, il faudra faire un rapport final. Alors, sur quoi va-t-on mettre l'accent ? Puisque l'instrument de la Boris touche tous les sujets. Je n'ai pas le don de la prophétie. Je ne veux pas te dire ce qui va se passer. De quoi discutons-nous dans ce module ? Eh bien, ce sont deux pages où vous pouvez voir de quoi nous sommes en train de parler. Alors, B1, B2, B3, vous pouvez déjà voir. On va vous le remettre à nouveau. L'instrumentum laboris vient d'une phase d'écoute. Donc, il y a beaucoup de matériel et nous allons voir ce qui va se dégager. Mais à la fin, je ne veux pas lire l'avenir, mais si je devais... Voilà, je pense que ce qu'on pourrait savoir, ce serait peut-être un autre instrumentum laboris plutôt que le document final des synodes que nous avons raconté jusqu'ici. C'est mon premier synode en tant que membre du synode. et ce que je peux vous raconter, c'est que c'est une expérience très spirituelle. Tous les sujets que vous pouvez imaginer sont traités. Qu'est-ce que la communion, comment les personnes sont appliquées, les personnes les plus proches, les plus lointaines ? C'est ça. C'est une très belle expérience de partage spirituel. Hier, des questions ont été distribuées aux participants. Nous n'avons pas encore envoyé ces questions parce que nous n'avions pas ces modules, mais nous allons vous l'envoyer. Des questions ont été posées. c'est une sorte de voir. Je voudrais éviter de vous envoyer mes notes. Pensez et priez pour ceux qui veulent raconter cette dimension spirituelle. Nous avons reçu hier cette feuille qui n'est pas secrète. Vous allez le recevoir. Et on nous a demandé de prier. Alors, la question pour le discernement sur la base du module A. À partir du chemin de l'église locale d'où chacun vient et des contenus de l'instrumentum laboris, quels sont les signes distinctifs d'une église synodale qui sont les plus clairs et quels sont les signes qui ont besoin d'être reconnus, mis en évidence. Alors, chacun donnez son témoignage personnel sur cette question. Vous aurez cette feuille et il y a d'autres questions pour aider dans la prière préparatoire. Il y aura un débriefage demain. Un débriefage demain. nous allons revenir. pour faire un follow-up à la demande d'Ingrao. Vous reçuez de suite à la question d'Ingrao. Peut-on connaître au moins les sujets qui sont traités dans les groupes ? Il y a 300 sujets dans l'instrumentum laboris. sans dire ce qui est dit, mais vraiment, ça vient de le savoir, mais savoir au moins quels sont les sujets qui sont traités. Si j'ai bien compris, j'ai bien compris les quatre modules. Oui, il y a 35 groupes, mais vous comprenez, aujourd'hui, nous avons 35 groupes et c'était impossible d'avoir 35 aperçus. Ce que je vous raconte, c'est un peu... Voilà, c'est l'ambiance sereine de chaque groupe. Ceux qui avaient participé à la retraite de Sacrofano avaient déjà fait des groupes similaires et ont eu plus de facilité à entrer dans ce mécanisme par rapport à d'autres. Dans chaque groupe, on a partagé le chemin de l'Église sur le Synode. Comment on a commencé, comment on a évolué, qu'est-ce que la communion, quelles sont les difficultés auxquelles on s'est heurtés, la relation entre l'Église locale et l'Église universelle. D'après ce que j'ai compris, maintenant, on discute de cela. Donc, nous sommes vraiment au début, au premier groupe de travail, première session de groupe de travail. Donc, on se présente. On lit le rapport du module et puis on va commencer le débat sur à quel point en sommes-nous du processus synodal, comment décrivons-nous notre expérience jusqu'ici. C'est une belle chose parce que chacun a parlé de ses diversités par langue, par continent. La Ambrogetti s'estouffée. Alors, merci. Si, on a la réponse, prego. Non te sentiamo, Diane. Oh, mais il y a une... Qual est... C'est une autre question encore ? S'est-ce qu'on a déjà fait ? Si, une question très simple. Alors, dans la synthèse finale de cette Assemblée, sur quoi va-t-on voter ? Est-ce qu'il y aura des propositions qui seront votées ? Est-ce qu'on va voter ? Je vous arrête tout de suite parce que je ne peux pas vous donner une réponse sur quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas un document qui a été voté. Je ne peux pas donner de réponse. Je ne sais pas. Nous n'avons pas encore le document. Nous avons une dernière question ici. Léo ? Présentez-vous. Merci. Et ensuite, nous terminons. Et demain, nous aurons un autre briefing. Franco Ferrari, Missione Oggi. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais toute la session A serait consacrée à un échange sur comment chaque membre de l'Assemblée a vécu le chemin synodal jusqu'à présent, c'est ça ? Vous trouvez l'explication détaillée dans l'instrumentum laboris ? Oui, ça, je l'ai bien vu. Mais d'après ce que j'ai vu dans l'instrumentum laboris, non, ce n'est pas... Oui, évidemment. Donc, pas la section B. Même dans la session A, dans la session A, il est dit, à partir de l'expérience que vous avez vécu de chemin synodal, de quoi, à votre avis, l'Église a besoin pour être davantage synodale ? C'est ça. Donc, c'est une question ouverte. On peut répondre de plusieurs façons ce qui est demandé à partir de sa propre expérience, du chemin fait, et des difficultés, des succès, et des joies, et des difficultés de l'Église. Qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Donc, il s'agit d'être concret pour que ce ne soit pas abstrait, donc à partir de quelque chose de concret pour avoir des visions et voir quelles sont les convergences et les divergences. qu'est-ce que l'Église synodale ? Merci, merci à tout le monde. Merci aux collègues qui sont intervenus et à ceux qui ne sont pas intervenus. À demain. Voilà, c'était donc la première conférence de presse d'explication des travaux du Synode des évêques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501